1,2,2,1 c'est... Yeah, 1,2,2,1 Bonjour à tous et bienvenue sur 1,2,2,1 C'est de l'analyse de l'Indy 500 2021 Je suis avec Clyde Dujibelmont, salut Clyde Salut Et Pierre Meslet, salut Pierre Salut Je suis donc avec mes spécialistes nord-américains Mes spécialistes ovales, mes spécialistes circuit à 4 virages et aspirations Et il me le fallait, vous comprendrez pourquoi plus tard Pour résumer, cet Indy 500 2020 Une édition finalement assez tranquille on va dire En termes de spectacle avant le grand emballage final des 50 derniers tours Seulement 3 abandons dans cette course Dont l'abandon de Stéphane Winston dans les stands On laissera Clyde nous en parler Mais déjà revenons un petit peu sur ce qu'il s'est passé avant cela Une pôle pour Scott Dixon qui était dans ce Fast 9 Et un groupe au départ, un groupe de 7 pilotes qui s'est détaché au départ Les deux jeunes, Hertha et Vickaic On a beaucoup vu depuis le début de la saison Colton et Hertha notamment à Saint-Pétersbourg Et Renus Vickaic a toujours été très actif Et derrière un groupe de 5 vieux briscards Qui les laissaient un peu s'échapper devant Et user tout leur essence Scott Dixon, Tony Cannon, Ed Carpenter Elio Castroneves et Ryan Hunter Et puis au moment des premières arrière-stands Et c'est là où je vais te passer la main Clyde Et bien notre ami Stéphane Wilson fait un petit attaque Certains pilotes avaient ravitaillé d'autres noms Et là tout s'emballe Patatra c'est le drame Effectivement on avait une ligne des stands Cette année ils ont dû mettre du pec sur la ligne des stands Parce qu'on a eu pas mal de figures artistiques Dont la première effectivement celle de Stéphane Wilson Qui a perdu le contrôle de sa voiture En plein milieu de la ligne des stands Et qui a cassé sa voiture Du coup le timing était assez mal trouvé pour certains pilotes Et évidemment en particulier pour Dixon et Alexander Rossi Qui se sont retrouvés sans essence Alors que la pit line était fermée Donc ils ont dû ravitailler et perdre un tour Ce qui a évidemment affecté le reste de leur course On a eu une caution qui a duré à peu près 11 tours Ce qui est assez standard Le temps quand même de bien vérifier Qui devait être dans quelle position Parce que les officiels c'était un petit peu en milieu des pinceaux Mais la course a repris ses droits au tour 46 Avec Artavike et Connor Daly Et on a eu toujours les petits jeunes qui se sont tirés la bourre Mais à ce moment là On a commencé effectivement à avoir les vieux briscards Et puis je dirais les animateurs du championnat Qui ont commencé à remonter En particulier Palou et Howard Et en vieux briscard particulièrement Elio Castroneves Qui s'est retrouvé vraiment bien placé à ce moment là Les ariostand ont rebattu un petit peu les cartes Mais pas tant que ça finalement Et à peu près à la mi-course On avait un classement qui était le suivant Daly, VK, Howard, Ryan Hunterray Qui étaient quand même là effectivement Et Erta A ce moment là De nouveau un gros round de pit stop Et l'accident bête de Graham Rahal Qui nous a fait le contraire d'une bottasse C'est à dire qu'au lieu d'avoir l'écrou de roue Qui était resté visé sur la roue L'écrou de roue ne s'est pas visé sur la roue Et en sortant Ça n'a pas loupé La roue a décidé de reprendre sa liberté Et de s'écraser contre la voiture Alors je ne me souviens plus exactement de qui Et Jones peut-être C'était celle de Non c'était notre ami à la coupe mulet C'est Connor Daly Connor Daly Voilà Connor Daly qui s'est pris la roue de Graham Rahal Et Graham Rahal s'est pris lui le mur Donc un nouveau drapeau jaune Qui a de nouveau De nouveau Rebattu les cartes Alors Daly ce qui était intéressant C'est que son team a décidé De ne pas absolument pas toucher la voiture Donc il a fini la course Avec un nez qui était détaché à moitié Du reste de la voiture Et là on s'est retrouvé finalement Vraiment dans le groupe de tête Alex Palou Gros animateur du championnat Le jeune catalan Qui est vraiment Un des gros clients pour le championnat cette année Elio Castroneves Revenant en IndyCar A 20 ans après sa première victoire Patricio Howard Un autre animateur du championnat Et Rienus VK Qui lui aussi Va faire molle jusqu'à la fin de l'année Je pense Et bon On a une course finalement assez calme Ce qui se Ce qui se ressent dans le temps Du vainqueur On en reparlera D'autres figures artistiques Comme Will Power Simona De Silvestro Et Ryan Notterrey Qui nous a failli faire un strike A la fois contre Howard Et à la fois contre Les mécaniciens D'un autre pilote Dans les stands Et on arrive au Money Time Sur les 15-20 derniers tours Avec justement C'est Castroneves Palou Et Howard Et Pagenou Qui était en train de commencer A remonter Avec des pneus plus frais Ca nous augurait Une bataille formidable Sur ces 15-20 derniers tours Effectivement On avait Du coup On avait Devant ce groupe de pilotes On avait certains pilotes Qui avaient fait le pari De ne pas s'arrêter D'espérer Un drapeau jaune Qui n'arrivait jamais Comme Sato Comme Rosenquist Qui a eu son rôle A la fin de la course Mais je laisserai Pierre nous expliquer pourquoi Et McLolyn Qui a ramené Pagenot Et El Carpenter Dans son sillage Et finalement On a eu cette bataille Entre Palou Castroneves Vraiment pour la victoire Et le trio Howard Pagenot Ed Carpenter Pour la 3ème marche du podium Même si à Indiapois Ça n'a pas trop de vainqueurs Et je vais te laisser en parler Pierre De ces derniers tours Puisque moi Très honnêtement Pour en avoir parlé un peu en off Je pensais qu'Alex Palou Était en bonne position Et tu vas nous expliquer Pourquoi Castroneves A fait le bon move Au bon moment Bah Comment dire C'est vrai que Palou Avec Castroneves À un moment donné Je crois Il le dépasse On est à peu près À 10-15 tours de la fin Et là on se dit Ça y est Parce que Palou Il commençait À prendre un petit peu d'avance Et On était En droit de se dire Bon bah C'est bon C'est plié C'est réglé Sauf que Sauf que ce qui s'est passé C'est que Juste devant Palou Il y avait un gros paquet Il y avait un gros paquet De retardataires Alors peut-être Qu'il a préféré Jouer la sécurité Et justement Lever légèrement le pied Pour éviter une collision Parce que bon Des fois Quand on est leader Et tout On arrive Des fois ça peut être Des voitures plus lentes Avec des pneus plus usés Donc des fois La différence de vitesse Surtout à Indianapolis Ça peut être quand même Significatif Et c'est à ce moment là Que Castroneves est revenu Il l'a passé Ni vu ni connu Et hop Il s'est placé devant Et Il a fait parler En fait Son expérience À savoir Pour contenir Et parer Un éventuel Dernier assaut De Palou En fait Il est resté Dans une aspie Quasi constante Par rapport au retardataires J'ai un doute Il me semble Qu'il a effectué Peut-être Un ou deux dépassements Mais lui En dépassant Ne perdait Quasiment pas de temps Alors que Palou derrière Le temps de prendre L'aspiration Du retardataires De dépasser De se remettre Il y a forcément Un petit peu de temps Qui est perdu Au départ C'était donc Rosenguiz Qui venait de s'arrêter Qui a Dragué La voiture De Palou Tu l'as dit A 7-8 tours Et à la fin C'était Alors il y avait Keyleth et Shilton Qui a dépassé Tu l'as dit Et puis C'était Hunter Ray Qui lui a porté La dernière aspiration Quand il s'est Comme tu l'as très bien dit Très bien placé Pour parer Toute attaque De De Alex Palou Clyde Est-ce que Palou S'est un peu fait avoir Par l'expérience L'immense expérience De Lio Castroneves Est-ce qu'il y est allé Un peu trop tôt ? C'est toujours difficile A le dire Parce que Il y a plusieurs configurations Mais c'est vrai Qu'en général Il ne faut pas porter L'attaque trop tôt Ni trop tard Et je dirais Que l'avant Avant-avant-dernier tour C'est le bon moment Montoya avait fait quelque chose Assez similaire En 2015 Quand il avait gagné Il avait attendu Un petit peu Jusqu'au A l'avant-avant-dernier tour Et puis ensuite Il avait porté son attaque Et on ne l'avait plus revu Et là C'est un peu pareil Je pense Castroneves C'est un type Qui a immensément D'expérience Sur l'Indianapolis Il connait la piste par cœur Pageno disait de lui Mais il prend des trajectoires Qu'on n'est même pas capable De comprendre Quand ils étaient ensemble À Chepensky Pageno avait essayé D'imiter la trajectoire De Castroneves Sans y arriver Donc je pense Qu'il a vraiment Effectivement fait paler Son expérience Palou a pris Une petite leçon Mais en même temps C'était C'était proche C'était très très proche Il aurait pu aussi Facilement Assez facilement gagner Je vais me permettre De poser une petite question Mesquine A tous les deux Je vais commencer Par Pierre Mais vous répondrez Tous les deux Ça a été amené Par notre ami Louis Qu'on embrasse Cette année On avait une édition Avec 8 ou 9 vainqueurs précédents Une édition Il y avait seulement Deux rookies Qui s'appelaient quand même Pietro Fittipaldi Et Scott McLaughlin Donc c'est pas non plus Des sans noms C'est pas non plus Des qui dames Donc on avait Énormément de pilotes D'expérience Et finalement Très peu de spectacles Et je vais me tourner Vers toi Pierre Est-ce qu'Indianapolis C'est pas seulement Les 10 derniers tours Qui comptent finalement C'est une question De mauvaise foi Bien évidemment Ouais non mais Elle est légitime Non Je te dirais Que non T'as aussi tout Comment dire Tu as toute la palette stratégique Qui rentre en ligne de compte On sait que Sur des courses comme Oval Où ça va quand même assez vite Il peut arriver n'importe quoi Donc t'as un mec qui se crache On sort une voiture de sécurité Et voilà Il y a le drapeau jaune Bam On ravitaille C'est ce qui s'est passé Pour Pour notamment Sato Sato Et un autre Dont Je me souviens plus Ils ont fait Le pari de la conso Et Finalement Ça Ça l'a pas fait C'est Rosenquist Voilà Je retrouvais plus Tous les deux Ils ont été obligés De ravitailler Parce que Eux justement Ils avaient parié Sur une voiture Une voiture de sécurité Ou un drapeau jaune Dans les 10-15 derniers tours Ils ont retardé Au maximum Et bon Quand on rentre A 7 tours de la fin On sait que c'est foutu Donc Il peut se passer N'importe quoi Souvenez-vous Je crois que c'est L'année dernière Si je dis pas de bêtises Ça s'est fini Ça s'est fini Sous safety car Oui Donc Il peut Comment dire Il peut se passer N'importe quoi Voilà C'est une course C'est une course Qui est quand même Assez longue Donc non Je pense pas Qu'on peut se contenter Des 10 derniers tours Après il y a des éditions Où c'est un petit peu Plus animé Que d'autres Clyde Que veux-tu compléter De ce qu'a dit Pierre Moi je suis globalement D'accord avec lui Je vais poser la question En simple pic Alors effectivement Cette édition Elle a été peut-être Un peu moins spectaculaire Pas de gros crash Pas beaucoup De drapeau jaune Ce qui s'est ressenti D'ailleurs Dans le rythme de course C'est l'indice 500 Le plus rapide De l'histoire de la course 2h37 minutes 19 secondes A 306 km heure De moyenne On n'a jamais été Aussi vite Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Effectivement Moins d'interruptions De course Maintenant L'Indianapolis Ce n'est pas que les gros crash C'est aussi beaucoup Il y a deux phases Dans la course Il y a une première phase Qui est à peu près Sur les trois quarts De la course Finalement Qui est très stratégique Comme l'a dit Pierre On est sur la consommation On essaie de bien se placer Pour chaque ravitaillement De ne pas se faire surprendre Par un drapeau jaune On est là On est pour se placer En fait pour les 20 derniers tours Et le 20 derniers tours C'est le money time Mais sans ces 180 premiers tours Les 20 derniers tours N'existent pas Alors non Ce n'est pas juste Les 20 derniers tours Une course automobile Ce n'est jamais juste Des gros dépassements Les pilotes Qui vont à fond Sans se poser de questions Il y a aussi Toute une paire de stratégies Et moi Ça m'éclate justement De regarder un Indy 500 Du début jusqu'à la fin Et de me demander Est-ce que c'est le bon choix Est-ce qu'il fait ce qu'il faut Est-ce qu'il a assez Levé le pied Moi ça m'éclate Ces 180 premiers tours Où je me demande Mais comment la course va être D'ici le jour 180 Au moment où ils vont vraiment accélérer Et vraiment sentir la victoire Alors pour tenir Qui va être dans le groupe Le train de tête Et après on a effectivement Ces 20 derniers tours Où on lâche les chevaux On y va à fond Et on va voir ce que ça donne Et on essaie d'être Celui devant Sur l'avant Avant dernier tour Pour ne pas se faire dépasser Dans le dernier tour Moi ça m'éclate Je plus vois dans ton Vous avez très bien résumé la chose C'est pour ça que vous êtes là C'est pour résumer parfaitement Ces choses là Et c'était très bien Expliqué messieurs Dernière question Avant qu'on se quitte Il est au Castroneves A 46 ans cette année Il est à 4 victoires Le plus grand vainqueur De l'histoire de l'Indy 500 A égalité avec A.G.Foyt Avec Alan Sir Senior Et Eric Mears Je vais commencer par toi Clyde Est-ce que Castroneves doit revenir Pour être le seul à 5 victoires Et peut-il le faire ? Il faut qu'il essaye Il faut qu'il essaye Ça c'est sûr Et peut-il le faire ? Castroneves C'est le dernier Si je ne me trompe pas C'est le dernier A avoir été capable De gagner l'Indy 500 Deux fois de suite Il n'y en a pas beaucoup Qui ont été capables De le faire d'ailleurs Mais c'est le dernier A avoir été en position De faire ça Et à mon avis Enfin S'il est revenu en Indy Car C'était pas Il avait dit Il s'ennuyait avec Penske Dans l'autre série qu'il faisait Il avait envie de revenir Mais Penske n'avait pas de place pour lui Alors il a pris la décision De partir Parce qu'il a envie justement De faire de l'Indy Car Et surtout de l'Indy 500 Alors oui Je pense qu'il va revenir Et pour moi Il devrait revenir Il est clairement Il est pas Il est encore dans le coup Pajdou a dit Voir Castroneves gagner Ça m'a rallongé Ma carrière de 10 ans Et je trouve ça sympa Justement d'avoir Là où en F1 On les trouve usés Des 30 ans De voir une série Où un type Qui a quasiment 50 balais Peut gagner Et pour compléter Ce qu'il disait Sur les victoires consécutives Ils sont 5 à l'avoir fait Dont Alan Serr Senior Et Elio Castroneves Qui sont tous les deux A 4 victoires Pierre Est-ce que notre ami Elio Castroneves Doit revenir pour une 5ème victoire Et peut-il le faire ? Moi en tout cas Je trouve que son pari est beau A savoir que L'écurie où il était Il me semble que c'était Leur premier engagement Il me semble Au niveau de l'Indy 500 En tant que structure indépendante Motorisée par Honda Donc c'était absolument pas Un gros team On les a vu Voilà Dans des championnats D'endurance Je crois qu'ils étaient peut-être là Au moment du champ car Ou du kart Je me souviens plus Bah pourquoi pas Après Est-ce qu'il peut peut-être Bénéficier D'un matériel Peut-être un poil meilleur Après je pense pas Que là Dans les sports US J'ai pas l'impression Que là je sois vraiment Un gros blocage Je reprends mon exemple Et je fais chier tout le monde avec L'année dernière Saison régulière NASCAR Kevin Harvick 9 victoires Alors que Harvick Il a 44 ou 45 ans Donc bon En soit Là je change pas Vraiment C'est un bon argument C'est un bon argument Et pour compléter Sur le meilleur champ racing Donc tu as dit C'est la première saison De cette deuxième voiture Et c'est leur première voiture Elle est là que depuis 2017 Et puis C'est un team GT Qui compte notamment Avec Honda en GT Et pour compléter Dernière petite anecdote Sur cette voiture Elle est Il y a une Il y a un actionnaire minoritaire Sur cette voiture Qui est Le Formula One Group Et oui Directement Liberty Media A investi avec le Formula One Group Dans cette seconde voiture De chez Même dans les deux Je crois Du meilleur champ racing Donc c'est C'était la petite anecdote en plus Pour dire que la Formula Avait un peu gagné IndyCar Même si c'était pas du tout Un pilote de F1 Qui avait gagné Merci messieurs Beaucoup Pour vos conseils Vos analyses Et Vos avis sur la course C'était C'était très précieux Et c'est pour ça Que vous êtes là Donc merci à vous deux Je peux juste me permettre De rajouter une toute dernière chose Vas-y vas-y Mention spéciale à Simon Pagenaud Quand même Ouais Allez Oui la remontée Grosse remontée Ouais Parce qu'on Il a fait fort C'est vraiment Honnêtement Ouais On en a pas beaucoup On en a quasiment pas parlé Mais Chapeau Parce que c'est C'est pas facile Et comme on disait En antenne avec Clyde S'il y avait 5 tours de plus C'était peut-être possible Parce que Je pense Je pense Ouais quand on voit Comment il mange Ward dans le dernier tour On était focus Sur le Castroné Vespalou Ah moi je l'ai eu Comment il mange Ward Il était pas loin derrière Ouais Tout à fait Donc tu fais très bien de le souligner Effectivement Excellente course De Simon Pagenaud Merci messieurs Pour cette analyse de l'indice 500 Et on se dit A bientôt Sur Mute21 Salut A bientôt Salut A bientôt